Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 24 octobre 2024, 7h51, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours intelligents, pertinents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, partager et écraser le petit pouce en l'air. Pendant qu'on vit des moments hallucinants, des moments d'anxiété aussi, de désarroi chez la population, qu'on a, comment dire, traumatisé, surtout depuis la... T'as vu comment on a joué cela, comment on a terrorisé les populations occidentales surtout, mais un peu ailleurs aussi, mais surtout occidentales. Comment on a imposé toutes sortes de stratégies qu'on pourrait qualifier de presque dictatoriales, avec des obligations de ceci, des obligations de cela, des passeports solides, ceci, des passeports solides pour bouger dans la société, pour aller au restaurant, pour aller au gym. Pendant qu'on étalait tout ça devant tes yeux, la population est restée presque passive, parce qu'on a peur et on avait peur. On avait créé un monstre, un bonhomme setteur. Et c'est comme ça qu'on tient les populations en otage en Occident. Pendant qu'on fait avancer l'agenda globaliste et mondialiste, et on va aller le voir ensemble, que tous les dirigeants ont accepté de faire avancer via le Forum économique mondial. Tout ce beau monde-là, pendant qu'eux se spécialisent à nous diviser, que ce soit le président des États-Unis, le président de la France, le premier ministre du Canada, le président de la Russie, le président chinois, peu importe, ils sont tous passés là, puis à de nombreuses reprises, ces gens-là, avec l'aide des médias, nous donnent l'impression que tu vas maintenant, parce que là, on est passé de la... à la peur d'une troisième guerre mondiale. Il faut que tu gardes le monde dans la peur, pour faire avancer l'agenda qui est surtout autodestructeur. Tu n'as pas besoin de chercher tes ennemis très loin, ils viennent de chez vous, tes ennemis. Et c'est pour ça qu'un gars comme Donald Trump résonne dans la tête et le cœur des Américains. Peu importe maintenant la race, on voit les musulmans s'allier à Donald Trump maintenant, on voit les Afro-Américains s'allier à Donald Trump, les Hispaniques, tout le monde, parce qu'on est à une époque très, très critique. Pour nous autres, les populations, si on veut arrêter ce train-là du globalisme et du mondialisme, c'est nous qui devons l'arrêter. En combattant nos peurs, puis en s'élevant, puis en disant à nos politiciens, « Assez, c'est assez. » La folie est terminée. La récréation est terminée. On n'accepte plus ça. Si le monde s'éveille et met son pied à terre et exige que nos politiciens laissent cette idéologie du globalisme, mondialisme, l'agenda trans, l'agenda 20-30, 20-40, les villes de 15 minutes, puis tout ce que tu peux imaginer qu'on ne veut pas, mais qu'on nous impose, parce qu'il n'y a personne, dans le fond, qui veut nous représenter, parce qu'ils savent que la population est passive, si on redevient une population active et on exprime notre volonté, comme les Américains le font, parce que dans le fond, quand tu regardes ce qui se passe aux États-Unis dans la campagne électorale actuelle, c'est un combat entre le globalisme et l'antiglobalisme. C'est un combat entre le bien et le mal, entre ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur vie, les citoyens, qui veulent sortir de l'emprise du contrôle des gros gouvernements globalistes et mondialistes dans lesquels on vit, pour reprendre le contrôle de leur vie, le contrôle de l'éducation de leurs enfants, puis de mettre fin à la folie qui nous a menés dans l'enfer, aux portes de l'enfer, dans l'abysse de la décadence et de la dépravation. Et tu vois nos centres-villes, tu vois nos générations de jeunes qui ont été sacrifiés dans la drogue, l'alcool, la médication, la sexualisation, puis j'en passe, puis j'en passe, et la consommation et l'endettement, donc l'esclavage face au système financier. Il n'y en aura pas de Troisième Guerre mondiale. Tout ce monde-là, puis on va les voir, ils sont tous ensemble. Ils sont ensemble pour nous diviser, pour nous faire oublier les problèmes que ces gens-là nous ont créés, problèmes économiques, problèmes familiaux, problèmes sociaux, majeurs. Et ils ne parlent jamais de ça, de leur bilan. Tu n'as entendu jamais parler de ce qu'ils nous ont installés comme système, ce que ça a donné comme résultat. Tu n'entends jamais parler de ça. Puis les médias ne veulent jamais les questionner là-dessus des politiciens. Sur le désastre des 50-60 années de libéralisation des mœurs pour la décadence, la sortie de la foi dans nos vies, peu importe la foi, on a sorti la foi de nos vies, ça a été remplacé par un vide astral. Regarde les résultats de ça. Le désastre social que ces gens-là nous ont créé, le désastre économique, financier, la misère qu'on a installée, ils ne veulent jamais parler de ça. C'est fou, puis les médias font tout pour éviter de les questionner là-dessus. Et là, les médias viennent de partir avec l'idée d'une troisième guerre mondiale depuis la fameuse invasion qui a l'air de... Vraiment, c'est tellement bizarre ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine que tu es obligé d'admettre que c'est tout monté de toutes pièces, même par les dirigeants de ces deux pays-là. Et là, maintenant, tu as la Corée du Nord qui s'en mêle, qui dit, on envoie des troupes ou on pense, ou on laisse prétendre que peut-être ils ont envoyé des troupes. Puis chaque pays fait ça, chaque dirigeant, pour distraire et épeurer leur population locale face à un ennemi potentiel. Donc, toutes les populations pensent que, par exemple, ici, on pense que les Russes sont nos ennemis, les Chinois sont nos ennemis, les Nord-Coréens sont nos ennemis. Alors que ton ennemi, c'est Justin Trudeau, Pierre Poilievre, François Legault, le Beauzo le clown du Parti québécois, le Beauzo le clown de Québec solidaire, tes médias, ton complexe militaire ou industriel, ton complexe pharmaceutique, ton complexe financier et bancaire, ton élite, c'est elle ton ennemi. En France, c'est pareil, puis dans les autres pays, c'est pareil. Mais on veut te créer un ennemi imaginable. On va aller écouter tout ça ensemble, la Troisième Guerre mondiale, une histoire à dormir debout pour continuer à nous garder passifs et endormis aussi. ce que nous savons c'est qu'on va finir avec beaucoup plus d'employés et particulièrement des gens dans la grande économie qui ne sont pas comptés et qui perdent leurs jobs. Donc, nous verrons définitivement beaucoup d'anglais. Donc, Clash Schwab qui nous dit après, surtout, il y a des... l'économie s'est effondrée, naturellement, des milliards d'emplois ont été perdus, surtout dans les économies grises et là, la rage des populations parce que les Chinois sont enragés de ce qu'ils ont vécu aussi, puis du ralentissement économique, puis de la corruption en Chine. j'imagine que les Canadiens sont écoeurés, les Américains, tout le monde est écoeuré de ce qui se passe puis même lui, il te le dit, il y a de la rage. Comment on va contrôler cette rage-là? Bien, en créant l'idée d'une troisième guerre mondiale. Bien, c'est le fin du année, ça va, c'est même, cette rage-là et cette frustration-là va augmenter. cette crise va être avec nous pour longtemps parce qu'ils l'ont créée pour longtemps aussi. Quoi de plus efficace pour la classe dirigeante que de te créer de la misère et de la crise économique pour que tu t'en remettes toujours à eux pour essayer de te sauver. Eux autres, ils créent les problèmes puis ils viennent te proposer des solutions. Fascinant par exemple. Il faut se préparer pour un monde encore plus enragé. Oh! Comment se préparer à ça, nous autres, les dirigeants? C'est de prendre les actions nécessaires pour créer un monde plus juste naturellement. Toute la bullshit et là, pendant ce temps-là, et là, tu vois toutes les headlines des journaux qui viennent du monde entier de Times of India, les dix pays les plus sécuritaires. On te propose les dix pays les plus sécuritaires si jamais la Troisième Guerre mondiale éclate. Irish Star en Irlande, la Troisième Guerre mondiale sur le point d'éclater alors que la Corée du Nord envoie des troupes en Ukraine. Et maintenant, naturellement, Vladimir Poutine qui se met le nez dans le conflit entre Israël, le Liban, le Hezbollah, l'Iran, le Taïwan qui est sur la ligne aussi avec la Chine d'un conflit régional. Et c'est partout, partout, naturellement, il y a l'Ukraine avec la Russie qui est un... C'est tellement bizarre. Et t'as les États-Unis qui sont sûrement et qui vont sûrement être impliqués là-dedans. Là, maintenant, on a la Corée du Nord et la Corée du Sud qui sont, eux aussi, sur le bord d'un pseudo-conflit. c'est complètement c'est complètement gaga, hallucinant. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça qu'on utilise comme méthode. Et là, on est là à diviser et diviser les populations entre elles, à créer des ennemis pour te faire oublier que t'es gouverné par un culte qui n'en a rien à brander vraiment de toi. Parce qu'il faut pas que t'oublies que tu seras toujours gouverné par un culte. Tu seras toujours gouverné par une élite. Mais il y a des époques dans l'histoire de l'humanité où les élites étaient plus vertueuses, étaient meilleures pour le peuple. Et là, maintenant, on est dans une période où l'élite est démoniaque et vraiment contre le peuple. Donc là, ils sont tous et tu les as tous vus au Forum économique mondial à maintes et maintes reprises, tous ces gens-là. que ce soit Xi Jinping, que ce soit Vladimir Poutine, Zelensky, Barack Obama, Joe Biden, Emmanuel Macron, tous sous la gouverne de ce culte, ce groupe de culte. C'est un culte vraiment qui fait ces choses en pleine lumière, qui se cache même pas. et ces gens-là n'ont même plus, sont sans vergogne. Donc, de penser que ce monde, les autres sont tous organisés, l'élite est organisée, OK? Xi Jinping, the World Economic Forum, ça, c'est sur leur page, a un message à Davos sur l'agenda complet, naturellement, de l'élite. ça, c'était le 17 janvier 2022. Ces gens-là, ils sont allés à plusieurs reprises, à maintes et maintes reprises. On va l'écouter Clash Web présenter le président russe, Vladimir Poutine, lors de, c'est après la pandémie, je pense, 2022 aussi, fascinant. le Forum Economic Forum à plusieurs reprises, Vladimir Poutine est allé au Forum économique mondial. Tous ces gens-là et Poutine, le premier, s'en vont vers un argent numérique, vers la biométrie et tout ce que tu peux imaginer. C'est une longue tradition que la Russie participe au Forum économique mondial. À ce moment dans l'histoire, où le monde a un unique et short de l'opportunité de marcher d'un âge de confrontation. Donc là, maintenant qu'on a une fenêtre vraiment très, très courte pour que le monde puisse sortir d'un monde de confrontation, tu vois l'hypocrisie de ces gens-là, ils nous ont... Et là, tu as des confrontations partout, puis ils font que ça, créer des confrontations. Pas entre eux, entre nous, pour qu'on pense qu'on a des sénémis alors que nos ennemis viennent de l'intérieur. Dans un ère de coopération. Donc, tous les dirigeants, là, ils s'adressent aux dirigeants. C'est une stratégie pour les dirigeants. Tous les dirigeants sont en coopération. C'est des fois un petit peu difficile avec ces... avec ces... Il y a beaucoup de... mais on essaie de décoder. Donc, la coopération du président de la fédération de Russie est essentielle. Donc, c'est à peu près ça que j'ai décodé de ces je pourrai de c'est je-je-je, de c'est je-je-je-je, surtout dans des temps qui sont caractérisés par la différence. Les disputes et les protestations. The agreement? Hier, votre échange téléphonique avec le Président Biden et l'entente pour renouveler l'entente des armes nucléaires START. C'est un signe prometteur alors que là, maintenant, on ne parle que de guerre nucléaire. COVID-19, Mr. le Président, a montré notre vulnérabilité et la pandémie nous a illustré notre grande vulnérabilité. Et comme tous les autres pays, la Russie va sûrement être affectée par la rage de ses citoyens. Donc, tout votre intérêt pour une coopération internationale est dans notre propre intérêt aussi. On est très excités d'entendre, de vous entendre là-dessus, Mr. le Président. Dans ce 21e siècle, comment vous voyez le monde, Mr. le Président? Comment vous pouvez nous rassurer, nous expliquer comment le monde peut trouver la paix? Et la prospérité, tu la trouveras jamais. Le peuple la trouvera jamais. L'élite, oui. Mr. le Président, Mr. le Président, the world is waiting to hear from you. I will go for what you have to learn... Merci. Mr. le Président, Mr. le Président, Mr. le Président, Mr. Le Président, Mr Vecухs, Mr. Mayor M�buch, Mr. Cadan, Mr. C à vos réunions depuis les années 90, la première je pense que c'est en 1992, j'ai fait visiter ce grand forum à maintes reprises et je tiens à vous remercier de cette opportunité que vous me donnez aujourd'hui, vis-à-vis l'unité que nous devons avoir. Merci pour vos efforts, M. Schwab. Xi Jinping, au Forum économique mondial de 2017, défendait la globalisation et la mondialisation dans son premier discours au Forum économique mondial. C'est, indeed, un important window through which we can take the pulse of the global economy. People from around the world come here to exchange ideas and insights which will broaden their vision. This makes the WEF animating a cost-effective brainstorming event. Donc, ce qui fait de ce grand rendez-vous un mélange d'idées incroyables et nécessaires, que j'aimerais appeler le Schwab économique, l'économie de Schwab. Wow, complètement hallucinant. Tu le vois, il n'y en aura pas de conflit mondial. C'est une invention pure et simple. Donc, imagine-toi, là on va aller écouter M. Zelensky lui-même, qui était là aussi, qui est allé là rencontrer, on pourrait le qualifier, du parrain de ce culte. Le parrain du culte. Ah! Les défis qui sont, à laquelle l'humanité est confrontée, ça prend la coopération, des questions importantes, des paroles creuses. Il y a un monde plus juste, équitable. Puis là, tu pourrais avoir le même, je pense qu'ils ont le même discours depuis des années, que ces gens-là répètent, le même téléprompteur. Il n'y en aura pas de guerre. Ces gens-là sont tous dans le même bateau. Ils sont tous là pour le même monde. Le reset mondial est approprié. Donc, chers amis, Alléluia. Là, en attendant, on a la réélection de Donald Trump, qui va peut-être stopper cette folie du globalisme et du mondialisme, de l'agenda 2030, 2040, LGBTQ+++, mettre fin aux guerres. Donald Trump a dit qu'il mettrait fin à ces conflits-là. Il dit que c'est très, très simple. Tu t'as juste à couper l'argent, le financement. Et là, on l'a vu récemment, il y a un jour ou deux, Zelensky admettent que ça n'allait pas bien et qu'il voulait absolument commencer à parler de paix à deux semaines de l'élection de Donald Trump parce qu'il sait que Trump s'en vient et qu'il ne pourra plus recevoir de financement. Donc là, il veut parler de paix. Je vous reviens.